Bonjour, je m'appelle Sise Babette Knudsen, je suis l'actrice du nouveau film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest, sur le scandale du médiateur. Ce soir, Moulouda Chou a placé son plateau ici à l'Aphémis, l'école du cinéma, pour y recevoir la réalisatrice. C'est l'heure du gros journal. Bonjour et bienvenue à l'Aphémis. C'est l'école qui forme les plus grands réalisateurs, scénaristes, ingénieurs du son. C'est ici qu'Emmanuel Berco a fait ses classes. Emmanuel Berco, c'est le prix d'interprétation à Cannes. Emmanuel Berco, pour son rôle dans Mon Roi, de Maïmonde. Mais c'est aussi une réalisatrice exceptionnelle, à qui on doit par exemple le film La tête haute. Le film La fille de Brest vient de sortir, et on reçoit Emmanuel Berco dans le gros journal. Comment ça va Emmanuel Berco ? Ça va bien. Alors on est ici à l'Aphémis. Vu de loin, l'Aphémis, c'est l'endroit où sont formés les réalisateurs, les scénaristes, les gens qui font les métiers du cinéma, comme ingénieur du son, caméraman. Vous vous êtes arrivée ici parce que vous n'avez pas eu le conservatoire. Oui. Comment ça s'est passé les trois ans à l'Aphémis ? Déjà je suis hyper émue d'être là, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue. Et il faut que je dise que si je n'étais pas passée par cette école, je ne serais pas votre invitée aujourd'hui, parce que je pense que je n'aurais jamais fait de film, que je n'aurais jamais fait de cinéma. Et puis par ailleurs, je pense que c'est peut-être les trois plus belles années de ma vie, et que j'y ai aussi rencontré parmi ceux qui sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc c'est un moment de ma vie qui est extrêmement important et inoubliable. C'est pour ça que je suis en fait tout d'un coup un peu... Beaucoup de choses remontent de ce qu'on a vécu ici. Quel genre de truc ? Vous savez ce truc des grandes écoles où on est tous plein de... Putain, ça va aller ! On est tous plein d'envie, d'espoir, et qu'on sait qu'on a choisi un métier qui est difficile, on ne sait pas si on va y arriver, mais on essaye tous de donner le maximum de nous-mêmes. Et aussi, il faut bien dire, on rigole énormément, on ne dort pas, on ne mange pas, on ne fait que s'amuser, tourner, écrire, parler des films, aller au cinéma. Il y avait une espèce d'émulation que vous voyez que je regrette beaucoup. Est-ce que dans votre quotidien aujourd'hui, on ne parle plus de cinéma ? Il n'y a plus d'émulation ? On parle toujours beaucoup de cinéma, on va toujours beaucoup au cinéma, mais on s'est un peu embourgeoisés. On est un peu dans le système. Là, tout était possible. J'aimerais qu'on parle de la fille de Brest, qui est en salle. Nous ici, on l'a adorée, on regarde juste à quoi ça ressemble. On a deux minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Pour arroser les grands médias. Vous fumez fin, moi ! Ça va être Hiroshima. C'est pas moment de te dégonfler. Dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renforts. C'est un vrai pro. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Ça fait 30 ans qu'il existe le Médoc. Réveillez-vous, les gars ! Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire ça, pour des gens comme moi ? Oui. Sur cette affaire-là, il y a quelque chose qui est sous-jacent avec l'affaire du médiator. C'est la violence insidieuse qui peut être faite aux femmes dans cette société. À la base, le médiator, c'est un médicament qu'une femme peut prendre quand elle veut avoir un espèce de coupe-fin pour ne pas grossir. Et souvent, quand on ne veut pas grossir, c'est qu'on veut plaire. Parce qu'on peut croire que plaire, c'est être d'une certaine façon. Oui. Si ce médicament avait touché des populations un peu plus séduisantes, par exemple, si c'était un médicament qui avait décimé tous les mannequins, je pense que les gens se seraient beaucoup plus intéressés à la cause. Et qu'effectivement, il se trouve que ce médicament, il était pris par des femmes, mais aussi des hommes, en surpoids. Et la plupart du temps, quand même, obèses, tout simplement pour maigrir et retrouver l'estime de soi, sa féminité, le goût de la séduction et tout ça. Et que dans le regard que certaines personnes peuvent poser là-dessus, il y a un peu le truc de la fille qui se fait violer, mais il ne fallait pas qu'elle porte de mini-jupe. Donc la nana, oui, elle a des problèmes au cœur parce qu'elle a voulu maigrir, mais elle n'avait qu'un pas être gros. Il y a un peu ça. Ce n'est pas des victimes qui sont séduisantes, ce n'est pas des victimes qu'on a envie de défendre. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment révoltée dans cette affaire, et y compris pas seulement le mépris des femmes, le mépris pour les provinciaux, parce que tout ce combat, il était mené par Irène Frachon et derrière elle, toute une équipe de médecins du CHU de Brest qui ont été au début beaucoup méprisées et pas prises au sérieux sous prétexte qu'ils n'étaient pas des universitaires parisiens et qui venaient d'un CHU du fin fond de la France. Il y a aussi un problème de classe sociale. C'est qu'avant, les personnes qui étaient en surpoids étaient les plus riches. Maintenant, c'est les plus pauvres. Oui, exactement. Parce qu'on mange de la bouffe de merde quand on n'a pas d'argent. Et c'est ceux qui fument le plus. Oui, exactement. Et souvent, quand un problème concerne les plus pauvres... On s'en fout. Oui. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Comment ça se fait ? Comment on en arrive là ? Comment on en arrive là ? Parce que ces gens ne sont pas des électeurs intéressants. Ce ne sont pas des voix. Ce ne sont pas des gens qui votent. Enfin, je dis ça... Et il y a surtout un truc qu'on adore faire, c'est qu'on agite souvent l'épouvantage du FN, mais en France, il y a plus de gens qui ne votent pas que de gens qui votent FN. Absolument. Oui, oui. Est-ce que vous tombez dans ce panneau, vous ? De ne pas voter ? Oui. Ah non. Beaucoup de gens disent, et ça se défend, moi, je disais ça avant, j'ai envie de voter pour aucun de ces gens-là, donc je ne vais pas voter. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même aller voter pour celui qu'on déteste le moins, en espérant que... Moi, la solution, pour moi, elle est que des têtes nouvelles se présentent, que des gens nous donnent envie, que des gens tiennent des discours qu'on comprend, déjà, dans lesquels on a confiance ou au moins on ait envie d'avoir confiance et qui nous disent que peut-être avec des nouvelles personnes, les choses peuvent changer. Parce que sans déconner, je pense que vous, c'est pareil. Depuis que je suis née, ce sont les mêmes têtes. Même à la télé, partout, même dans le cinéma. Quand j'étais enfant. Partout pareil, même dans le cinéma, c'est beaucoup les mêmes têtes. Mais la politique, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des gens qui doivent nous donner du plaisir, nous distraire, nous faire rêver, nous raconter des histoires. Ce sont justement des gens qui ne doivent pas nous raconter d'histoire et qui doivent... agir et vraiment, là, inventer des solutions nouvelles. Il y a un truc qui me dit que vous seriez capable de soutenir Taubira. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Oui, moi, je souhaite beaucoup qu'elle se présente. Je ne sais pas si elle le fera. Et si elle le fait, je serai à 200% derrière elle. En tout cas, nous, on est à 200% derrière vous. On a adoré la fille de Brest. C'est une déclaration d'amour. Vraiment, vous êtes quelqu'un qu'on aime beaucoup, 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 beaucoup ici. Le gros journal touche à sa fin. Merci beaucoup, Emmanuelle Berco. Merci à vous. Et on se retrouve demain, même heure, sur Canal+. Je vous laisse avec le grand journal de Victor Robert et sa bande incroyable. A demain. Séquence 1. Première prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada